C'est un marché qui est en train d'exploser actuellement. Le marché des appareils de fitness est un des rares marchés à n'avoir ni baissé ni même stagné depuis les années 70. Il y a un réel engouement autour de cette activité. Et le marché de la nutrition sportive, lui qui est depuis 10 ans bien ancré dans les mœurs outre-Atlantique, se développe seulement maintenant en France et on a des croissances à deux chiffres sur ce segment. Donc tout ce qui touche les protéines, les acides aminés, les compléments alimentaires pour le sport. Toutes les personnes qui s'entraînent à la musculation pour être mieux dans leur peau, mieux dans leur corps. C'est un marché qui progresse à deux chiffres. Il faut savoir que la nutrition, quand on teste, quand on y goûte, après on ne s'arrête plus parce qu'on voit réellement les effets. Et donc les pratiquants deviennent de plus en plus fidèles à leur diététique alimentaire. Il faut savoir qu'on est sur un marché de masse, le surpoids. Le surpoids, ça touche 50% de la population. Donc l'avantage, ça concerne quasiment tout le monde. Et un levier extraordinaire qu'on a, c'est évidemment une fois que quelqu'un a perdu du poids, ça devient une vitrine. Et donc 90% des gens par la suite viennent par le bouche-à-oreille. C'est pour ça que notre concept de perte de poids, de rééquilibrage alimentaire, ne se limite pas à la perte de poids, mais aussi à la stabilisation et la qualité de vie sur la durée. Sous-titrage Société Radio-Canada